les spectateurs nabiso c'est déjà moins de la femme c'est déjà moins de la femme quand on parle de cette femme là on voit comment cette femme là ça vise je dis à un homme qui n'est pas encore marié avant d'épouser cette fille vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse mesdames et messieurs bonsoir et merci de nous suivre voilà et pour ces nouveaux numéros de moi c'est des bases je reçois pour vous le pasteur le pasteur Moski Wabatou le pasteur Moski Wabatou elle est visionnaire de l'école d'Esther et pasteur et servant de Dieu à l'église Cris d'espoir et auteur du livre Kevin l'évangéliste à qui déjà j'ai dit bonjour pasteur bonjour maman Marlène vous allez très bien j'espère très bien je l'espère pour toi aussi ah oui je vais très bien voilà et ça c'est votre deuxième deuxième participation à ce numéro de moi c'est des bases quelles sont vos impressions surtout à ceux là qui vous regardent à la maison en tout cas pour la première la première fois j'ai il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé qui ont filmé des extraits qui m'ont envoyé et c'était différentes personnes je me suis dit ah ah donc moi c'est une des bases c'est quand même une émission qui est suivie et je suis vraiment ravie ok merci beaucoup et à la maison je tiens vous signaler qu'aujourd'hui nous allons parler sur la gestion de la belle famille un sujet déjà traité au cours de la huitième session de l'école d'Esther alors parce qu'il y a un petit commentaire pour ceux là qui nous suivent par rapport à l'école d'Esther parce qu'il y a ceux là qui nous regardent qui ne savent pas encore c'est quoi l'école d'Esther alors l'école d'Esther c'est un ministère qui aide les femmes à se préparer et à restaurer leur mariage donc c'est elle travaille sur la préparation et la restauration du mariage c'est un ministère qui se réunit en présentiel en tout cas on est là après trois mois c'est trimestriel on a un sujet qu'on développe et pendant ces assises il y a au menu nous avons les enseignements il y a les prières et puis il y a les ateliers dans les ateliers on se regroupe selon les catégories il y a les femmes célibataires il y a les fiancées il y a les femmes des serviteurs de Dieu qui ont l'air ateliers aussi il y a des femmes seules et il y a des femmes mariées et dans les ateliers nous avons un questionnaire qu'on discute là-dessus par rapport au sujet et là on s'entraide en tout cas parce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations et dans les ateliers il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait en tout cas beaucoup de femmes se libèrent et sont fixées par rapport à leurs problèmes ok et surtout quand il s'agit de la femme il y a vraiment beaucoup de préoccupations surtout pendant l'atelier oui en tout cas pendant l'atelier c'est une partie très riche de l'école d'Esther les ateliers il y a beaucoup de choses parce que quand on enseigne il n'y a pas d'interaction mais dans les ateliers à l'interaction les gens réagissent et s'il y a un problème elle peut partager parmi les autres peuvent aussi intervenir aider et en tout cas on a eu beaucoup de témoignages dans les ateliers nous remercions le Seigneur pour cela ok d'accord et aujourd'hui nous sommes à la huitième session à la huitième session d'école d'Esther et nous avons parlé sur la gestion de la belle famille et pourquoi ce sujet ? Pourquoi ce thème ? C'est quoi la motivation ? en tout cas la motivation, premièrement c'était ce que le Seigneur nous avait dit après avoir fini la session de vaincre des batailles invisibles du lit conjugal en tout cas deux jours après le Seigneur m'a mis à coeur que la fois prochaine nous allions parler de la gestion de la belle famille en tout cas je n'avais pas pensé à ça et j'ai commencé à réfléchir là-dessus à travailler là-dessus et je me suis rendu compte que c'est un grand problème en tout cas beaucoup de femmes, en tout cas je ne sais pas, 80% disent qu'ils ont des problèmes avec leur belle famille je dis que c'est un problème qu'il faut que l'église fixe aussi il faut que les femmes chrétiennes soient fixées par rapport à cela et voilà pourquoi on a été motivé à parler de cela la gestion de la belle famille vous êtes pasteur, est-ce qu'il y a eu des plaintes par-ci par-là ? ça fait aussi partie de la motivation ? en tout cas les plaintes il y a eu des plaintes des femmes, tout ça par rapport à... avant d'abord d'être pasteur, en tant que femme, j'en connais beaucoup déjà avant de se marier, parce qu'il y a beaucoup de filles qui avant de se marier ont déjà peur il y en a qui disent que j'aimerais bien trouver un mari dont les parents sont déjà morts vraiment orphelins voilà, il y en a qui, c'est leur souhait, parce que déjà les échos des belles familles ça fait peur pour certaines, de jeunes filles et en étant femme, on voit la réalité, c'est tout autour de nous on voit, et en étant aussi pasteur on voit ce que les femmes vivent et tout ça on comprend que c'est vraiment un problème mais il faut que la femme chrétienne soit fixée par rapport à cela ok, ok alors entrant directement au vif du sujet comment gérer, pasteur ? comment gérer la belle famille ? ça c'est une bonne question déjà la belle famille c'est une deuxième famille que le Seigneur nous donne ah oui c'est une famille qui naît à cause de l'amour parce que deux personnes s'aiment et il y a une famille qui s'ajoute voilà pourquoi déjà c'était peut-être la belle famille ok donc c'est une famille pour qui on doit avoir de l'affection c'est une famille qu'on doit chérir, qu'on doit aimer alors, gérer la belle famille j'ai parlé de deux points, deux grands points premier point c'est la gestion matérielle et financière ok on doit gérer matériellement et financièrement la belle famille et nous avons quelques bases bibliques dans Ephésiens 6, 2, 2 à 3 c'est là où le Seigneur nous parle d'honorer les parents d'honorer les parents parce qu'il y a une promesse il y a une bénédiction qui est liée à ces commandements là honore ton père et ta mère pour que tu puisses avoir une vie heureuse et que tu vives longtemps et une femme qui veut que son mari vive longtemps une femme qui veut avoir une vie heureuse avec son mari doit penser à cela parce qu'elle, elle a aussi sa famille le mari aussi a sa famille mais souvent, la femme privilégie son côté et néglige le côté de la femme mais si c'est une femme sage, une femme avertie elle doit savoir qu'elle doit s'occuper aussi de l'autre côté elle doit honorer les parents aussi de son mari et si le mari est négligent le mari ne fait pas trop cas de cela mais la femme doit être éveillée avec ça parce qu'il y a une bénédiction qui est liée à ces commandements honorer les parents et on doit les honorer même pas seulement par le respect mais on doit les honorer aussi matériellement, financièrement les assister pendant charge c'est vrai qu'il y a des familles des belles familles qui sont riches il y a des beaux-parents qui ont encore de l'argent qui continuent même à soutenir leurs enfants il y en a qui vivent dans des parcelles qui sont des cadeaux de la belle famille la femme est là, elle est en train de jouir il y en a qui prennent soin de leurs petits-enfants ils payent les minervales parce qu'ils ont de l'argent et pour eux, ils n'ont pas vraiment besoin de l'argent mais ils ont besoin de cette dignité-là de son respect de cette estime-là en tant que parents ils doivent être honorés à part ça, il y a aussi ces versets que j'aime beaucoup dans 1 Timothée 5,4 quand l'apôtre Paul parle à Timothée il lui dit comment est-ce que il doit diriger l'église c'est une épître pastorale il dit à Timothée comme pasteur de l'église il faut soutenir les veuves mais dans 1 Timothée 5,4 il dit qu'il ne faut pas soutenir toutes les veuves parce qu'il faut que les enfants rendent à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux les parents ont investi sur leurs enfants les parents ont donné, je ne sais pas, de l'énergie il y a des femmes qui ont accouché par césarienne parfois après elle a perdu le fonctionnement d'un organe dans son corps il y a des femmes qui ont sacrifié des fois, je ne sais pas, il y a peut-être le mari est décédé avant elle a élevé les enfants seul elle a investi dans la vie de cet homme alors toi femme, tu dois savoir cela la Bible dit qu'il faut que les enfants rendent à leurs parents ce qu'ils ont reçu c'est-à-dire que c'est obligatoire oui, c'est obligatoire en tout cas dans la pensée des dieux on doit prendre charge des parents parce qu'ici l'apôtre Paul dit à Timothée si les veuves qui ont leurs enfants ou les petits-enfants ils ne doivent pas être à la charge de l'église les enfants doivent prendre charge de cette maman-là de cette veuve-là donc on voit qu'il y a une responsabilité des enfants de prendre soin des parents et une femme avisée une femme avertie doit comprendre ce chose doit comprendre ce chose de temps en temps, tu sais tu dois rappeler à ton mari papa, maman n'a plus des cémules papa, là-bas, papa n'a plus des médicaments donc c'est important il faut veiller à cela il faut veiller à cela et ça, le Seigneur nous bénit par rapport à cela et au-delà de ça encore il y a un verset que j'aime beaucoup dans Jean 19, 26 à 27 Jésus sur la croix il y a les sept paroles de Jésus mais parmi les sept paroles Jésus a pensé à sa mère ok Jésus a pensé à sa mère parce qu'il se disait que c'est vrai, il a fini sa mission il était en train de mourir pour le péché il était au point de tout accomplir mais il s'est dit qu'en tant que fils aîné parce que Marie avait eu d'autres enfants après, oui après Jésus, oui en tant que fils aîné il n'a pas dit que les autres enfants sont là ils vont prendre soin de la maman moi, c'est moi, j'ai fini ma mission je m'en vais non, non, c'était sa responsabilité il a dit, cette maman-là elle est à ma charge cette maman-là, je dois prendre soin d'elle mais je ne serai plus là physiquement ok elle a besoin d'un fils physique qui pourrait prendre soin d'elle et Jésus a regardé parmi ses disciples Jean qui l'aimait beaucoup il dit, Jean peut faire ce que moi je peux faire et Jésus a dit à Jean fils, voici ta mère et mère, voici ton fils la Bible dit que depuis ce jour-là Jean a pris Marie chez elle il a pris la charge de Marie comme Jésus pouvait le faire donc si le Seigneur s'est préoccupé de sa maman alors nous aussi il est notre modèle on doit prendre soin de nos parents c'est très important et comme à l'école d'Esther nous parlons de femmes la femme doit veiller parce que là on est dans la belle famille elle doit veiller à ce que son mari en fait elle et son mari prennent soin des parents c'est vrai que dans la belle famille il n'y a pas qu'il y ait des parents il y a aussi des beaux frères et des belles soeurs mais les parents sont quand même élevés par rapport aux frères et soeurs du mari donc c'est important la gestion matérielle et financière il faut prendre soin des cadeaux de temps en temps c'est important parce qu'ils ont investi dans la vie de ton mari il y en a qui ont scolarisé même s'ils n'ont pas fait ça parce qu'il y en a qui disent que ça l'est la nuit comme chez moi on dit c'est vrai mais par la souveraineté de Dieu Dieu a voulu qu'il soit géniteur de ton mari à ce titre là ils doivent bénéficier de quelque chose de vous parce que quand elle dit oh non ton père et ta mère ils n'ont pas précisé qu'un père qui est gentil une mère qui est gentille une mère qui t'a accepté comme belle fille une mère sorcière surtout on n'a pas précisé que les parents spirituels les parents qui dit non 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 à son titre souverainement Dieu a voulu qu'ils soient parents alors à ce titre là on lui doit de l'honneur comment on aurait une mère au moment où tu sais que ta mère ta maman peut-être elle est possédée elle est sorcière alors c'est là où intervient le deuxième point la gestion morale et spirituelle dans la gestion morale et spirituelle comme on dit toujours qu'il y en a qui on rencontre on se rencontre l'homme et la femme se rencontrent peut-être à l'université je ne sais pas dans un autre cadre au travail et tout ça mais chacun a un background chacun a un passé il a un vécu dans sa famille qui peut être différent peut-être le garçon est différent de sa famille il a été élevé chez l'oncle mais sa famille moralement c'est vraiment c'est de n'importe quoi il y a des belles familles comme ça il y en a qui ont peur d'envoyer les enfants chez les grands-parents vraiment parce que tu te dis que l'enfant peut aller chez ton ton mais quand il revient et commence à insulter à un chéri tu ne reconnais plus l'enfant parce que la morale est très basse et là aussi il faut gérer là il faut gérer il y a des alors la femme chrétienne doit veiller sur cela c'est pas que tu vas diviser la famille mais tu dois veiller être une femme ferme qui veille sur l'éducation des enfants tu sais que là-bas quand les enfants vont là-bas quand ils retournent c'est autre chose alors il faut vraiment dire aux enfants quand vous allez là-bas même si eux là-bas ils sont impolis mais vous respectez les grandes personnes c'est vrai que des fois on ne s'est pas trop contrôlé mais quand les enfants reviennent il faut fixer ces choses-là c'est important moralement parce qu'il y a des souvent les enfants quand ils grandissent ils veulent être entre cousins cousines et tout ça mais il y a des influences de fois négatives qui s'attachent à nos enfants si de l'autre côté la morale est trop basse et il y a aussi l'aspect spirituel ça c'est très important dans l'aspect spirituel c'est pourquoi on dit que dans l'école d'Esther c'est vraiment une école pour les enfants de Dieu les femmes qui ont donné leur vie à Jésus qui sont nées de nouveau qui sont nées de Dieu parce que là elles ont l'esprit de Dieu elles comprennent les choses différemment il y a un verset qui dit il y a un verset qui dit Jésus dit qu'il est venu je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée dans Matthieu 10,34 je ne crois pas que je sois venu apporter la paix mais l'épée je suis venu mettre la division entre le père et son fils la mère et sa fille la belle mère et sa belle fille il y en a qui comprennent mal ces versets d'ailleurs Jésus le Seigneur même lui a dit il y a division c'est normal le Seigneur l'avait dit non ça ce n'est pas le sens de ces versets le sens de ces versets c'est que on était tous dans les ténèbres on ne connaissait pas le Seigneur peut-être que j'étais dans une famille ou bien qui évoquait les morts je ne connaissais pas on ne connaissait pas Dieu mais quand la lumière de l'évangile vient je comprends que je ne peux plus marcher dans cette direction là et c'est comme ça que la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison sa propre famille et eux qui continuent à évoquer les morts ils ne vont pas me comprendre ils s'effondrent mon ennemi parce qu'ils ne vont pas me comprendre moi j'ai compris autre chose on pouvait être là entre soeurs entre cousines on était dans la prostitution et Kiri, Mobo et tout ça ton gaba homme marié et tout ça mais quand la lumière de l'évangile vient moi je comprends que non 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 ça ce n'est pas la bonne direction je ne peux plus marcher comme ça mais celles qui continuent à aller dans cette direction là vont se faire mes ennemis parce que moi j'ai compris autre chose c'est là où le Seigneur parle de l'épée c'est pas que moi j'ai initié cette inimitié là mais l'évangile que moi j'ai compris la lumière qui est venue m'a éclairé et les autres sont restés dans les ténèbres et eux ils ne veulent pas me comprendre il peut y arriver que tu rencontres une belle famille qui est dans l'occultisme ta belle famille dans la sorcellerie parce qu'il faut le dire les cas sont différents vraiment les cas sont différents tous les cas ne sont pas les mêmes il y en a qui ont rencontré des belles familles vraiment dans le ténèbre dans la sorcellerie mais là il faut gérer parce que toi tu es chrétienne c'est vrai que la Bible nous n'avons pas lité contre la chair et le sang ce combat là n'est pas un combat charnel tu continues à honorer les parents tu continues à les respecter tu continues à à leur donner ce qu'il faut ils en ont besoin mais spirituellement tu dois connaître dans quelle alliance tu es spirituellement tu dois connaître ton Dieu parce qu'on ne combat pas avec la chair et là il faut être vraiment forte là pasteur j'aimerais un peu que nous puissions rentrer un peu là où vous avez parlé sur Dieu est venu séparer la mère et la fille c'est un peu de nous expliquer pourquoi Dieu met l'accent sur la maman et la fille pourquoi ? c'est aussi les pères et les fils la mère et la fille pourquoi ? moi j'aimerais un peu savoir puisque nous parlons je peux donner un exemple je peux donner un exemple il y a une fille qui s'est prostitue qui a qui a qui a un homme marié qui prend soin d'elle et qui prend soin de la maman il y a la provision qui vient en tout cas chaque mois vous avez des provisions la vie est devenue un peu aisée stable à cause de ces papas là et une fois cette fille là reçoit l'évangile comprend reçoit le Seigneur c'est cette lumière là qui vient l'éclairer et dit que non non je suis dans le ténèbre je ne peux pas troubler une autre femme je ne peux pas faire pleurer une femme qui est dans ses droits parce que c'est son mari là je dois abandonner cette relation parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu mais la maman qui est bénéficiaire de ces provisions là la maman qui est bénéficiaire de ces privilèges là va voir que tu es bête tu veux rompre avec cet homme là qui est une source de grâce pour nous mais la fille elle a compris autre chose tant que la maman est encore dans le ténèbre du péché elle ne va pas comprendre sa fille voilà là où intervient l'épée ok voilà donc c'est bien dans ces sources là c'est très bien compris vous ne voyez pas dans la même direction vous ne voyez plus dans la même direction voilà et est-ce que vous allez poursuivre ou bien je peux directement alors par rapport à la parce que vous avez dit que si vous avez rencontré une belle mère sorcière alors comme on avait dit qu'il y en a qui ont rencontré des belles mères qui sont dans l'occultisme qui sont dans la sorcellerie ou bien de belles soeurs même des beaux frères ça peut arriver mais il ne faut pas oublier aussi que d'où nous venons dans nos familles aussi nous avons des tels cas ça ne manque jamais oui ça ne manque jamais et souvent quand c'est chez nous on essaie un peu d'étouffer un peu et tout ça mais de l'autre côté on veut mettre du feu voilà tu vois mais en tant que femme chrétienne nous savons que en Jésus Christ nous sommes dans la victoire peu importe le combat nous sommes dans la victoire alors tu dois connaître bien ton Dieu tu dois bien connaître ton Dieu tu dois bien connaître parce que tu seras toujours en perpétuel si tu ne vois pas dans la même direction avec ton mari tu seras toujours en perpétuel combat dispute parce que quand il faudra que les enfants aillent chez les grands-parents toi tu vas dire que là-bas il y a de la sorcellerie les enfants non 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 pour éviter cela tu dois vraiment être une femme enracinée dans la foi une femme d'alliance une femme de prière tu comprends tu connais très bien ton Dieu tu pourras laisser les enfants y aller mais avant de partir tu imposes des mains aux enfants tu déclares toi tu ne seras pas la même le Dieu d'alliance ton Dieu sera là où les enfants iront même s'ils peuvent dire que les enfants sont allés pour deux semaines mais tu vas voir après trois jours ah ces enfants sont capricieux qu'ils retournent bah non s'ils étaient mal intentionnés ils vont rencontrer ton Dieu dans la Bible nous voyons l'exemple ça me vient maintenant l'exemple de Jacob quand Laban le poursuivait là Jacob ne le savait pas mais Laban avait arrêté de lui faire du mal mais Dieu est intervenu il est dit à Laban ne touche pas à Jacob ne touche pas à Jacob parce que Dieu intervient toujours quand on est en alliance avec Dieu nos ennemis sont les ennemis de Dieu nos amis sont les amis de Dieu Dieu va intervenir là c'était du point de vue spirituel alors physiquement dans des familles toxiques là où il y a à tout moment les gens c'est 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 il y a il y a On dit que la maman doit être, une mère doit, une mère est une éducatrice. Elle ne peut cesser d'éduquer l'enfant. Elle ne peut cesser de parler parce que la maman, pas seulement par rapport à la belle famille, mais d'autres aussi, une femme chrétienne doit connaître même l'enseignant ou bien l'enseignante de son enfant. Il doit être en collaboration avec lui, même celui qui encadre son enfant, même à l'église. C'est important, c'est une mère avertie. Tu dois veiller sur l'enfant parce qu'à un certain âge, tu ne pourras plus, mais tu dois être sûre que dans les bas âges, tu es en train d'investir. L'enfant, quand elle est exposée à ce genre de grands-parents qui se disputent ou bien des tantes, des autres qui se disputent. Qui insultent, surtout les insultent. Oui, ça peut influencer. Tu vois que quand les enfants reviennent, ils commencent à insulter, à reproduire. Mais c'est là qu'il faut fixer des choses quand les enfants reviennent. Parce que toi, tu édites ton enfant. Si tu ne réussis pas aujourd'hui, demain, c'est toi qui vas pleurer. Tu dois t'imposer. Et à trois ans, est-ce que c'est vraiment facile? À trois ans, c'est possible. À trois ans, tu as ta fille, c'est certain. Tu as ton enfant, certainement. Il va là-bas pour une période, pour un moment. Mais il est toujours avec toi. Donc, tu as le temps de soigner, de récupérer, de fixer ce qui a été tordu. Et au fur et à mesure que... Mais il y a des enfants qui sont... Au fur et à mesure que vous leur enseignez, vous leur parlez, elle saura. Nous, chez nous, on ne dit pas comme ça. Tu vois un petit enfant qui réagit. Non, ce n'est pas bien mémé de dire ça. Ce n'est pas bien t'entendre de dire ça. Ce n'est pas bien d'insulter, tu vois. Quand l'enfant est très bien enseigné, elle peut même intervenir pour dire que non, ça ne se fait pas comme ça. OK. Voilà. Donc, c'est à la maman d'être très... Il y a même des enfants qui disent, mémé, toi, tu ne pries pas avant de dormir. Il faut prier. Voilà. Parce que l'enfant est déjà instruit. Il est à la maison. Alors, on continue? Oui, oui. Par rapport à la gestion spirituelle, c'est là où il y a beaucoup de problèmes dans des belles familles. Il y a des belles soeurs qui disent que non, comme je dis que non, pour elle, nous sommes sorciers, nous sommes sorciers et tout ça. Et la belle-mère est une sorcière. Si ça ne se gère pas bien, ça demande beaucoup de sagesse. Il y en a qui ont eu la grâce d'avoir une très bonne, belle famille spirituellement. Tu vois, il y a une belle soeur qui t'encourage. J'étais en prière. Dieu m'a dit ceci. Il y a un beau père qui t'a dit qu'en tout cas, on était à l'église. Il y avait des appels de fond. J'ai donné pour mes petits-enfants. Je sais qu'ils sont bénis. Là, c'est différent. Mais il y a d'autres qui ont rencontré des belles familles, de beaux-parents ou bien qui sont vraiment dans l'occultisme, qui sont vraiment dans la sorcellerie. Et ça, c'est une guerre. On ne peut pas ignorer ça. Ça, c'est un combat spirituel. Mais seulement, il faut que ça soit spirituel. Alors, quand on est conduit par l'esprit de Dieu, le Seigneur te conduira. Parce qu'il y en a qui disent que non, je n'aime pas aller là-bas parce qu'ils sont ceci. Je n'aime pas aller là-bas. Sois sûre que tu ne vas pas là-bas parce que Dieu t'avait dit. Voilà. Sois sûre. Parce qu'il y en a qui imitent. D'autres, elle n'y va pas. Sa belle famille est comme ça. Elle n'y va pas et tout ça. Peut-être qu'elle, elle avait écouté Dieu. Mais n'imite pas si tu n'as pas entendu Dieu. Vraiment. Si tu as écouté Dieu, Dieu sait qu'il prendra charge de ça. Il va prendre soin de ça. Même si ça va dégénérer, Dieu va prendre soin de ça. Mais si tu n'as pas écouté Dieu, sois sage. La parole de Dieu, il y a les principes de Dieu. Et la Bible dit que nous puissions être vainqueurs du mal par le bien. Si ton ennemi a soif, donne-lui à manger. Si il a faim, donne-lui à boire. Parce que ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. De fois, on évoque le feu, mais le feu ne descend pas. Vraiment. Parce qu'on ne combat pas le diable avec ses armes. Tu ne veux pas combattre dans la colère, dans la haine, tout ça. Non, non, ça ne marche pas. Tu vas beau crier, il n'y aura pas d'effet. Mais il y a un feu qui ne rate jamais. Quand tu fais du bien à ton ennemi. Le charbon ardent, là, ce feu-là ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Alors, il faut que la femme soit vraiment spirituelle. Si tu as une belle famille, une telle belle famille, tu dois être une femme sage. Parce que tu peux être là. La mère me dit que j'ai fait de mes serviteurs de flammes de feu. Tu peux être là. Tu es déjà un jugement pour eux. Le fait que tu es là, juge déjà leurs œuvres. Mais physiquement, on n'a pas de problème. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le combat charnel. C'est là où beaucoup tombent. C'est là où beaucoup faillissent. Parce qu'ils confondent le combat spirituel avec le combat charnel. Moi, je trouve que déjà, le départ doit être vraiment bien fixé. Dans le choix, dans le choix du conjoint. Est-ce qu'on choisit aussi la belle famille? Non, on ne choisit pas la belle famille. On choisit l'homme. Tu vois, il y a des fois, tu vois que le mari n'est pas mauvais. Il est bon. Tu penses qu'avec cet homme, on peut quand même évoluer. Mais les problèmes, c'est sa famille. Les problèmes, c'est sa famille. Alors, c'est là où il faut... C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui ont eu du mal à décoller. Ils ont eu du mal à décoller. Parce que, non seulement par rapport à l'aspect spirituel, mais il y en a qui ont du mal à libérer leurs enfants. Ils pensent que leur garçon est encore enfant. Il doit encore lui produire des conseils. Il doit décider à sa place et tout ça. Il y a des fils à maman. Il y a des fils à papa. Vous pouvez être là, vous... Vous vous concertez pour un projet. Peut-être qu'on va acheter une maison. On va avoir une parcelle. On choisit peut-être à l'imiter. Après, oui, c'est conclu entre vous. Tu verras, tu verras, l'homme qui va venir. Non, non, j'ai parlé à papa. Papa a dit non, pas l'imiter. Papa a dit mieux, vous allez à l'UPN. On s'est entendu, nous, dès là. Vraiment. Parce que papa n'a pas intervenu. J'en ai parlé à ma maman. On m'a dit qu'il faut que les enfants étudient au lycée, dans une école privée. Il m'a donné des ordres. Voilà. Et là, il faut être patiente. Là, vraiment, il faut avoir un grand cœur. Parce que c'est un combat qui peut prendre des années. Mais tu sais dans quelle atmosphère tu es. Et tu dois être vraiment sage pour ne pas être en conflit perpétuel avec ton mari. Il faut vraiment être sage et demander la grâce de Dieu. Le Seigneur nous aide toujours, nous accompagne toujours. Et il faut éviter de l'aide physique. Tu vois, tu ne réponds pas. Quand ils t'es pas, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas au téléphone. Quand tu ne les visites pas et tout ça. J'ai dit, quand tu ne vas pas là-bas, sois sûr que Dieu t'a dit, cache-toi. Ok. Mais si tu n'as pas entendu, c'est là, vas-y, le Seigneur sera avec toi. Mais pasteur, il arrive des fois, tu viens dans une famille, donc on t'a épousé. Et du coup, la famille ne veut pas de toi. Oui, oui, ça arrive. Sans problème. Sans problème. Donc, les gens ne veulent pas de toi. Sans problème. C'est fréquent même. Je connais même une femme à ma tétée. Elle était... La belle-famille ne voulait pas d'elle, non pas à cause de la tribu. Parce qu'il y a de multiples causes. Des fois, tu n'es pas de leur tribu. Tu n'es pas peut-être... Tu n'as pas assez étudié comme leur fils. Il y a des raisons. Mais cette fille-là, la raison, c'était qu'elle est moche. Ils trouvaient que leur fils était trop beau pour cette fille-là. Ils disaient, alors si les enfants ressemblaient à la maman, tu vois quel genre d'enfant on peut avoir dans la famille. Tu es tellement beau. Et cette fille-là, elle est très moche. Mais les garçons s'est imposés pour dire que c'est ma femme, je l'aime comme ça. Alors, ils étaient au contraint d'accepter. Mais ils ne visitaient pas la femme. Ils ne visitaient pas leur fils parce qu'ils ne voulaient pas rencontrer cette femme-là. Mais elle, elle savait cela. Mais c'était une femme vraiment sage. Quand elles avaient des problèmes, elle est toujours là. Elle était toujours là pour eux. Et il venait seulement quand il a couché pour voir que... C'est quel type... Mais tellement qu'elle était tout le temps... Quand ils avaient des problèmes, elle les assistait, elle était là. Au moment où il faut aller les visiter. Elle avait quelque chose, un cadeau. C'était rythmé, mais elle faisait toujours de bonnes choses. Mais elle était tellement belle à l'intérieur qu'au fur et à mesure, elle a fini de conquérir le cœur de sa belle famille. Parce que la beauté intérieure a pu influencer la beauté extérieure. Elle était tellement belle de l'intérieur. Là, ça demande de la patience. Ça demande aussi de la sagesse. Il faut une certaine maturité. Parce qu'il y en a qui ne t'ont pas aimé. Il y a des belles soeurs comme ça aussi. Ils ont préféré l'ex. Ils ont préféré tout ça. J'ai voulu qu'elle vous... Elle te compare. Elle te compare à tout moment avec l'autre. Ça aurait été pour rien. Mais là, vous dites que c'est vrai que ce soit l'autre. Mais ça, il faut comprendre ça. Tu n'entres pas dans leur jeu. Tu n'entres pas dans leur jeu. Sois spirituel. Continue à les aimer. Parce que c'est ta belle famille. Pour aussi aider ton mari. Parce que sinon, ton mari te retrouve entre sa famille et toi. Alors, pasteur, parlons maintenant des fils à maman. On dit fils à maman. Alors, sur ce, j'allais poser la question de savoir, dans la Bible, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chère. Alors, dans ces passages bibliques, est-ce que la belle famille ne doit pas s'impliquer totalement dans la vie de couple et au commun ? Essayez un peu de nous expliquer par rapport à ces versets-là, par rapport à ces passages. Alors, l'homme quittera son père. Déjà, quand le Seigneur parle de ça, c'était à la création. Quand il a créé la femme, après il a dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Mais les deux-là n'avaient pas des parents. Vraiment ? Les deux-là n'avaient pas des parents. Mais le Seigneur voulait instituer cela, qu'une fois l'enfant a grandi, il doit quitter pour fonder sa famille. Parce qu'on doit perpétuer la race humaine. Il va fonder une nouvelle famille avec sa femme et tout ça. Vous êtes ses parents, mais là, ils sont responsables, ils dirigent leur foyer. C'est l'ingérence qui dérange, tu vois. Quand on est fils à papa, fils à maman, la belle famille va s'ingérer dans votre couple, il va être décidé à votre place. Et là, ça dérange. C'est vrai, dans l'école d'Ester, nous parlons aux femmes, mais les hommes aussi, on leur parle. Vraiment ? Je vais à maturité, comprendre que... Là, maintenant, je suis responsable. Les parents ne peuvent pas vous conseiller, ils peuvent suggérer, mais ils ne peuvent pas... Décider. À ma place. Ça, c'est important. Alors, en tout cas, pour une femme qui a épousé un fils à maman, en tout cas, elle doit faire... Elle doit beaucoup prier. Oui. Elle doit être patiente jusqu'à ce que son mari arrive vraiment à la maturité, à quitter. Parce qu'ils peuvent être physiquement ensemble, mais lui, il est encore là-bas, chez sa maman. Vraiment. Et le monsieur n'aime pas la nourriture de sa femme. Non, non, moi, j'aime les miscilis. Ma maman sait très bien préparer les miscilis qui est ma femme, donc je préfère manger les miscilis qui prépare ma maman. Alors là, la femme doit aller chez la maman pour savoir comment est-ce que maman fait sa cuisine. Sinon, il va toujours continuer à retourner à la maison manger chez maman. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu ce genre de problèmes. Mais au fur et à mesure, voilà pourquoi la maturité est très importante. Quand tu es mature, tu vas patienter, tu vas comprendre et puis tu vas essayer de t'adapter. Tu vas chercher à savoir « Maman, ça, la ronde est ligne. Toi, aussi, tu sauras. Je vais commencer à préparer comme maman. » Mais des fois, ça prend du temps. Des fois aussi, là, nous voulons parler pas seulement à la femme qui est mariée, mais nous voulons aussi parler aux belles-mères. Oui. Aux belles-mères qui se disent chrétiennes, elles doivent adopter leur belle-fille comme leur fille. Vraiment. Parce que souvent, les excuses de leurs enfants, de leurs filles, les erreurs ou bien le faute, les bêtises de leurs enfants sont excusables, de leurs filles sont excusables. Mais quand c'est la belle-fille, là, vraiment, on les traite différemment. Mais j'aimerais vraiment que les belles-mères chrétiennes puissent adopter leur belle-fille comme leur fille. Et quand elle a une erreur, tu peux aussi l'aider comme ta fille. Tu peux la conseiller comme ta fille. Vraiment. Ça, c'est important aussi. Des fois, il y a des belles-mères qui... Vraiment, tu sens la différence entre sa fille et sa belle-fille. Tu sens vraiment la différence. Elle n'accepte pas encore sa belle-fille comme un membre de sa famille. Mais au contraire, on devrait vraiment l'adopter pour apaiser aussi votre fils. C'est très important. Pasteur, il y a vraiment des cas et des cas. Oui, les cas sont différents. Il y a une dame qui m'avait écrit, elle m'a dit, parce qu'elle savait que j'allais avoir une mission avec vous sur la gestion de la belle-famille. La dame s'est plaint. Elle dit que sa belle-mère est maintenant là, chez elle, à la maison. Alors, la dame, plutôt sa belle-mère, veut maintenant s'imposer. Elle veut tout faire pour son fils. Et d'ailleurs, la fille est enceinte. Vous-même, vous comprenez comment est-ce que les femmes enceintes se comportent. Il arrive des fois à la mort à la difficulté de manger, de l'histoire. Et la belle-mère ne veut pas de ça. Elle veut vraiment s'imposer. Donc, alors, à son état, comment elle peut se comporter face à une telle belle-mère? En tout cas, moi, je conseillerais de... Elle est chrétienne? Elle est chrétienne. Ok. Moi, je conseillerais vraiment de se confier en Dieu. Elle est obligée d'avoir la paix, de garder la paix. Ok. Vraiment, elle est obligée de garder la paix. À ce stade-là, elle doit se forcer à comprendre de sa belle-mère pour cet instant ici. Mais elle s'est confiée au Seigneur. Ok. Que les Seigneurs interviennent. Vous savez, notre Dieu est merveilleux. Là, nous ne savons pas parler. L'Esprit peut parler à notre place. Là, on ne sait pas intervenir. L'Esprit peut intervenir. L'homme peut... Dieu peut le toucher par une autre personne. Il écoute une histoire de ce genre et tout ça. Il peut réagir différemment. « Ah, moi aussi, je fais ça à la maison. » Ou bien le Seigneur peut le toucher, peut l'interpeller d'une autre manière. Et s'il y a... C'est un peu... Il y a un peu du noir là-derrière. En tout cas, par la prière, Dieu va lui donner la victoire. Elle doit être d'abord patiente parce qu'elle ne peut pas lutter avec la belle-mère. Elle doit l'accepter comme ça et s'est confiée au Seigneur. S'est confiée au Seigneur. Ce n'est pas facile, mais elle doit l'accepter pour maintenir la paix dans la maison. Il y a une autre qui a dit que ma belle-mère m'a giflé. Wow. M'a giflé. Alors, je me suis évanouée. D'ailleurs, quelque part, esprit, écoute, je n'ai rien fait, madame. Elle m'a giflé parce que je lui ai demandé juste quelque chose. Et voilà. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ma agression dans ma maison ? Ma belle-mère me menace dans ma maison. Que faire ? Je la jette dehors ou comment ? Quand il y a menace, quand il y a agression, quand il y a insécurité, la femme se sent en insécurité dans sa propre maison. Est-ce qu'il faut forcément laisser la belle-mère parce que c'est ma belle-mère, je dois l'honorer ? En tout cas, tu ne peux pas la chasser seule. Tu ne peux pas lui dire d'être départée. Il faut que ton mari comprenne que non, la cohabitation entre ma mère et ma femme, ça ne marche pas. Soit il faut que la maman aille ailleurs et que je garde la femme. Il ne faut pas que ça se passe en précipitation parce que là, ça va tourner encore contre toi. C'est pourquoi j'ai dit que ça demande beaucoup de sagesse. Tu peux trouver une autre personne. La maman peut avoir une amie, une soeur, tu peux faire appel à sa soeur ou à son amie. Il y a une telle difficulté, il y a une petite incompréhension avec la maman, l'autre pourra intervenir. Il faut trouver une tierce personne, peut-être, je ne sais pas, un pasteur, si la maman prie ou bien s'il ne peut pas, une autre personne, une tierce personne qui peut aider à pallier sur ces problèmes-là parce que les tels problèmes sont très sensibles. On risque de chitter de l'autre côté et ça tourne contre toi. Et si les maris ne comprend pas, là, il faut demander l'aide d'une tierce personne pour aider à la réconciliation. Si le monsieur ne veut pas que sa maman quitte, là, il faut aller ailleurs. Il faut aller demander. Oui, demander de l'aide. Il faut demander. Il y a des hommes sages toujours au milieu de nous. La Bible dit parmi vous, il n'y a pas des hommes sages. Il y a toujours des hommes sages au milieu de nous qui peuvent aider à pallier à ce genre de problème. Il ne faut pas appliquer la violence. Non, non, il ne faut pas appliquer la violence. Alors, j'aimerais aussi lui poser cette question et si c'était sa mère qui lui avait giflé. Si c'était sa mère. Parce que de fois, c'est deux points des mesures qu'on sait. De l'autre côté, on comprend un peu. Maman Béthigna, on m'a b... Mais après, ça va passer. On comprend. Et si c'était sa mère, voilà. Et moi, j'aimerais que la femme chrétienne demeure lumière partout où elle est. Dans sa famille, dans sa belle famille, qu'elle demeure lumière. Parce que le mariage, ça va s'arrêter ici. Vraiment. Dans l'éternité, il n'y aura pas le mariage. Vraiment. Alors, tu dois être lumière partout où tu es. Tu dois être celle de la terre, même dans ta belle famille. Et que... Vous savez, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Jidé, en Samarie, jusqu'au extrémité de la terre. Vous savez, la Samarie, c'est une terre d'opposition. C'est là où il y a l'adversité. La belle famille, ta belle famille peut être ta Samarie. Vraiment. Ta femme, c'est une terre d'éternité. Ça peut être ta Samarie. Mais tu peux gagner aussi ta Samarie. Tu peux gagner aussi ta Samarie. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es une femme de prière, tu pries vraiment pour ta belle famille, tu pries pour la belle mère, les belles soeurs et tout ça, Dieu te donnera la victoire, maman. Dieu te donnera la victoire. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu as cette promesse que les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner dans ma maison. Et tu pourras fixer ces choses. Mais si tu choisis d'être victime, là, tu ne sauras pas entrer dans ce combat comme il le faut. Mais si tu dis que non, moi, je veux réussir cette bataille, non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu vas finir par gagner cette bataille. OK. Là, on poursuit et poursuité. Il y a encore une avant-dernière question. Il dit, savoir que faire lorsque le principe biblique de la gestion de la belle famille s'impose à ceux, d'abord, de l'État. À ceux de l'État. Alors, par exemple, pardon, par exemple, quoi, le principe de la belle famille? Je dis, c'est-ci, que faire lorsque le principe biblique de la gestion, le principe biblique de la gestion de la belle famille s'impose à ceux de l'État. Donc, peut-être, parce que vous avez dit, il faut toujours, il faut rester là. Même si la belle famille te menace, il faut la prière. il y a violence et violence. Mais non, quand maintenant il s'agit de violence, c'est ça, vous avez dit violence et violence. il y a violence et violence. Quand c'est très dangereux et tu risques ta vie, il faut d'abord t'éloigner, te sauver. Il faut quitter d'abord. pour t'éloigner. Là, tu emballes le tout, tu laisses quoi? Non, tu pars toi-même, tu te sauves toi-même d'abord. Tu pars, tu n'emballes pas le tout. Tu te sauves toi-même parce que le problème peut se régler par après. Mais au moins, tu sauves d'abord ta vie. Au moins, tu sauves ta vie parce qu'on ne sait jamais à quel niveau la belle sœur, la belle mère, tu peux être méchant, tu ne peux pas évaluer sa méchanceté. Sous la colère, il peut être poignardé. Il y a violence et violence. Des fois, c'est juste de menacer les paroles et tout, mais une fois que c'est physique, ça devient dangereux. il faut se sauver en tout cas. Il faut se sauver. Mais il y a d'autres, par rapport à la violence, oui, mais il y a, Jésus a dit, vous méprisez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Des fois, il y a une coutume qui est contre la parole de Dieu, qui t'exige des choses qui ne sont pas contre la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois primer la parole de Dieu par rapport aux traditions. par rapport aux coutumes. Mais par rapport à l'exemple de la violence, là, il faut se sauver parce que tu risquais ta vie. Tu peux perdre ta vie. Et par rapport aux coutumes, par rapport aux coutumes, supposons, supposons qu'il y a une femme qui est loupa, une femme peut-être qui est loupa, il y a des principes là-dessus. Peu importe qu'il y a problème entre belles familles, tout ça, tu es obligé de te soumettre à ça parce qu'il s'agit plutôt des règlements, des règles, des principes de votre coutume. Mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire parce que tu peux entrer dans un combat où Dieu n'est pas avec toi. C'est une porte que tu ouvres parce que si c'est une pratique, c'est une cérémonie, il y a des cérémonies comme ça et il y a des esprits et tout ça, tu te laisses emporter et ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Jésus a dit vous méprisez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Si la tradition n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça s'oppose à la parole de Dieu. En tout cas, un enfant de Dieu, tu privilégies la parole de Dieu. Vous savez, j'aime, c'est que Amman avait dit au roi, il a dit au roi, il y a dans ton royaume un peuple différent dont les lois sont différents de tout le peuple. Quand nous sommes nés dans le royaume, il y a le roi du royaume qui doit primer sur n'importe quelle loi. Comme le frère Patrice avait dit, il peut arriver dans ton pays que le péché est autorisé. Mais toi, il faut faire attention. Il peut y avoir des lois qui régissent la belle famille qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il faut que quand les enfants naissent, il y a une casserole spirituelle dans la famille, il faut aller jeter les noix de cola là-bas à chaque naissance des enfants et tout ça. Il faut que les enfants aillent faire ceci. Non, 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 non. Là, tu ne peux pas lier la vie des enfants. Là, tu dois t'imposer. Quand le mari meurt, la famille est obligée de te faire pratiquer un peu de... de te faire passer dans des pratiques un peu bizarres là. Non, non, là, je dirais non. Vous voyez un peu là où maintenant je... Là, je dirais non. Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Là, tu t'exposes. C'est comme si tu t'es livré à l'ennemi. Ne donnez pas accès au diable. Si tu t'es livré à quelque chose où Dieu n'est pas là, tu t'es livré à l'ennemi. OK. Alors, dans le cas... Vous voyez pourquoi on dit que la gestion spirituelle est très délicate parce que là, il faut vraiment s'imposer et savoir qui tu es, garder ton identité. Et demander aussi l'aide du Saint-Esprit. Obligé. Obligé. Demander l'aide du Saint-Esprit. Vraiment avoir de l'amour et... Parce que les combats sont différents. Vraiment. Ça a des niveaux différents. Il y a juste... Ce sont des faibles... Mais il y en a qui sont vraiment mal intentionnés. Notre fille, soit c'est séparé avec cette fille parce qu'on ne sait plus opérer. Tu deviens un obstacle. Et là, tu dois savoir que non, c'est pas... Tu dois être une femme de jeûne et prière, une femme d'alliance et tout ça. Il faut vraiment rester à l'écoute des dieux pour vaincre cette bataille-là. Alors, dans les cas où... Parce que, des fois, nous sommes en train de donner des exemples peut-être entre nous, les Congolais, entre nous, les Africains. Alors, dans les cas où peut-être qu'il y a un monsieur qui épouse une Européenne. Alors, l'Européenne est censée venir ici vivre dans ta belle famille. Alors, maintenant, en ce qui concerne les coutumes, est-ce que celle-là sera obligée, condamnée à suivre ce qu'est la coutume qui exige ? D'une manière ordinaire, il y en a qui prennent plaisir, qui prennent plaisir à s'identifier à votre culture et tout ça, ou bien à vivre, à accepter tout ce que vous lui proposez. Il y en a qui acceptent, mais je parle ici, je fais la différence parce que je dis ces choses, quand on n'est pas chrétien, c'est difficile de comprendre ça. Une femme ordinaire ne va pas comprendre ces choses-là. Mais que ça soit une blanche ou bien une noire, une rouge et tout ça, si on est né du royaume de Dieu, en tout cas, on doit être différent. Si on est né du royaume de Dieu, on doit primer la parole de Dieu. Si on est enfant de Dieu, il faut faire la chose selon Dieu et non selon le monde. Là, c'est important parce que l'évangile est au-delà des cultures. Parlons de cette femme-là non convertie. La femme non convertie, elle a des problèmes. Elle, par contre, elle a des problèmes. Comment ça? Elle a des problèmes parce qu'aucune alliance avec le... Parce que dans le monde spirituel, je ne sais pas, il n'y a pas un hôtel qui est au-dessus de la croix. OK. Dans le monde spirituel, peu importe les loges, hôtels, il n'y a pas un hôtel qui est au-dessus de la croix de Jésus. Et si, toi, tu n'es pas... Tu n'as aucune alliance avec le Seigneur, tu n'as aucune alliance avec Jésus, tu n'as aucune alliance avec le Seigneur, tu n'as aucune alliance avec Jésus, tu pourras te retrouver dans un combat. Tu vas succomber. OK. Tu vas succomber, maman. Sans protection. Non, non, tu vas succomber. Tu vas succomber. Tu dois avoir le Seigneur dans ta vie, tu dois avoir reçu comme Seigneur et Sauveur et vivre dans sa parole. Parce que la mère dit que c'est lui qui est au moins plus fort que celui qui est dans le monde. Mais s'il n'y a personne qui est en toi, si Jésus n'est pas en toi, celui qui est dans le monde va t'achever. OK. Alors, pasteur, pour terminer, alors, par rapport à l'exemple que je vous ai donné, que faire si le principe biblique de la gestion de la vie de la famille s'impose maintenant, ton mari lui-même, il s'est dit, je ne veux pas que tu viennes, que tu partes plutôt dans ma famille. Donc, je ne veux pas que tu voies ma maman, je ne veux pas que tu voies mes soeurs, mes frères. Donc, tu restes à la maison, tu restes avec mes enfants à la maison, je ne veux pas que tu fréquentes ma famille. Et là, tu vas faire quoi ? Parce que c'est lui-même le monsieur qui ne veut pas. Que faire ? En tout cas, il doit avoir ses raisons. Si un homme arrive à dire ça, il doit avoir ses raisons. OK. Et là, il faut obéir d'abord. OK. Parce que non, il faut obéir. parce que la famille que tu dois privilégier, c'est ton foyer d'abord. Là, tu dois obéir. Si tu ne comprends pas les ténants et les aboutissants des choses, tu obéis d'abord, tu observes. Si c'était une colère, ça va passer. Après, il pourra changer d'avis. Si c'était une cause profonde, tu pourras peut-être comprendre par après. Je ne sais pas, mais déjà, au départ, il faut d'abord obéir pour maintenir la paix dans la maison. Et comme c'est leur... Généralement, comme c'est leur enfant, ça va passer. OK. Tu avais donné l'ordre. Mais quand ça vient de toi, tu es une mauvaise femme. C'est un problème. Et par après, tu sauras c'était quoi la cause. Tu pourras peut-être aider le mari par après. Peut-être qu'il est aussi dans l'horreur. Tu pourras l'aider par après. Mais quand c'est déjà il est un peu en colère, il s'impose, tu obéis d'abord avant de comprendre un peu la profondeur de la chose. Et même s'il y a pression de l'autre côté de ta belle famille, le monsieur ne veut pas que tu ailles, donc tu es obligé d'obéir à ton mari. Même s'il y a pression de l'autre côté de ta belle famille. Oui, oui. Même s'il y a pression de l'autre côté de ta belle famille. C'est normal. C'est lui ton chef. Parce qu'il n'y a pas moyen d'équilibrer un peu. Comment tu peux équilibrer parce que si tu comprends la profondeur de la chose et pas la cause, parce qu'il y a beaucoup de choses parce que des fois, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Si il ne te dit pas, mais il te donne l'ordre, obéis d'abord à l'ordre. Si tu expliques par après, tu comprends qu'il est dans l'horreur. Au fur et à mesure, tu peux commencer à l'aider, à expliquer que non, ça ne se passe pas comme ça. Ça peut prendre du temps, mais garde la paix dans ton foyer d'abord. OK. Merci, Pastor. En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a ceux-là qui viennent juste de nous suivre? Alors, est-ce qu'il y a un message pour cette femme-là qui peut-être traverse ce moment? Alors, est-ce qu'il y a un message à dire par rapport à cette femme? Alors, ce que je vais demander aux femmes, ce que je vais demander aux femmes, c'est que quand tu es dans le mariage, tu as une belle famille, fais-toi fille de cette famille-là. Fais-toi fille de cette maman-là. Fais-toi soeur de cette belle-soeur-là. Et si tu es belle-mère, bien tu es belle-soeur, tu es la soeur du mari, accepte cette fille-là comme ta soeur. Parce que c'est une nouvelle famille que Dieu te donne. Et avec l'aide du Seigneur, par la conduite de l'Esprit de Dieu, dans l'amour, nous allons vaincre. Même s'il y a des batailles, même s'il y a des combats spirituels, il n'y a aucun combat qui peut nous renverser en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous sommes en Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, il faut de la sagesse et il faut de la persévérance pour arriver. Il y en a qui ont pris dix ans pour se maîtriser, pour que les choses aillent maintenant de l'avant. Ils ont eu du mal à décoller, mais sois persévérante, je t'encourage avec la sagesse, avec la prière, le Seigneur t'aidera à vaincre ce combat. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Alors, directement, le programme de la prochaine session. La prochaine session, ça sera le 24 mai. Ok. Et là, le sujet caché, ou bien vous pouvez le dire? Non, le sujet est encore caché. Le sujet caché. Alors, de salutations, je ne sais pas, deux, trois personnes. Alors, je voudrais ici saluer mon mari, le révérend Maïkou Abantou, un homme bien qui mérite respect. Ok. Il le mérite en tout cas. Et je salue tout le noyau de l'école d'Esther. Il y a une équipe très forte qui travaille avec moi dans ce programme. Et je ne serai pas cité tout le monde, mais vraiment que Dieu bénisse toutes les mamans qui sont dans ce noyau. Il y a maman Lorraine. Ok. Il y a maman Lorraine qui est la coordonnatrice. Vraiment, que Dieu te bénisse là où tu es, il y a la soeur Sifa, maman Aline, il y a maman Sylvie, il y a maman Asitou, maman Francine, il y a maman, je ne saurais pas citer tout le monde, il y a maman Laetitia, il y a maman... Ah, il y en a vraiment beaucoup qui sont dans le noyau. Je ne saurais pas citer tout le monde. Et vraiment, ils sont là dans le noir, dans la cachette, mais au four au moulin qui font que vraiment chaque trimestre nous puissions avoir école d'Esther. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et quand même, peut-être il y a une dame qui veut joindre l'équipe d'école d'Esther. Alors, s'il y a une dame qui veut vraiment participer dans le programme d'école d'Esther, comment vous joindrez ? Est-ce qu'il y a un numéro de contact, l'adresse, le lieu ? Oui, en tout cas, nos réunions, c'est des rôles toujours à l'église, chez nous, dans l'église Cris d'Espoir, à Bibois, derrière Kinmarché, il y a l'entrée de la police. Nous sommes là sur Aveni Tamundé, les numéros 17. Nous sommes là une fois tous les trois mois. Et le numéro de contact, c'est le 081-54-50-655. On ne reçoit pas rendez-vous, à part les réunions en présentiel une fois le mois, mais chaque mercredi sur rendez-vous, nous recevons les femmes qui ont des difficultés, des problèmes dans leur mariage dans ce sens-là. OK. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je tiens à remercier l'équipe technique qui m'a accompagnée aujourd'hui, je vois. Yves Mbomba, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous étiez là derrière les caméras. Merci vraiment. Et à Scotty, comment prouvez la réalisation de cette émission et à mon équipe de base, Joël Banzar, Guilla Yubou et Jemima Abeli, ma maquilleuse. Aujourd'hui, j'ai été maquillée, sublime par Déborah Abeli. En tout cas, suivez cette émission la rediffusion le mardi à 8h juste. En tout cas, on se retrouve à la prochaine. Bye. C'est déjà moi dès la fin. Non, 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 et aussi. Voici à Yé. Quand on parle de cette femme-là, on voit comment cette femme-là s'avisse. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas... Sous-titrage ST' 501